Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. C'est le 23 janvier 2020, 21h18, heure du Québec. Promis, on se revoit tout de suite à la nouvelle, comme ça je ne m'embarque pas dans quelque chose d'autre. Imaginez-vous que la NASA a identifié un astéroïde composé d'or et de métaux précieux qu'on évalue à près de 630 quintillions d'euros en tenant compte des cours actuels. Cet astéroïde nommé Psyche 16 recèle 631 quintillions d'euros de matières précieuses, soit 84 milliards d'euros pour chaque terrien, 84 milliards d'euros pour chaque terrien. La NASA va lancer en 2022 une sonde programmée pour s'accrocher, ou s'approcher, au plus près de l'astéroïde. D'ici 2026, le corps céleste suscite la curiosité et l'engouement des spécialistes par rapport à sa valeur, qui est estimée à 700 milliards de mille milliards de milliards de dollars, soit 631 quintillions d'euros. L'aérolite est en effet constitué d'or et d'autres métaux précieux en quantité astronomique, indique-t-on. L'astéroïde est si riche en or et en autres minéraux que s'il venait à atterrir sur Terre ou à être exploité. Théoriquement, il rendrait chaque être humain milliardaire, mais ça n'arrivera pas, parce que même si on l'exploitait, c'est certain qu'on n'en aurait absolument aucun bénéfice, nous autres. Ça restera entre les mains de vous-savez-qui. D'ailleurs, si tu fais juste regarder la quantité d'or, de diamants et de métaux précieux qu'il y a sur la Terre en ce moment, entre toi et moi, il y en a encore assez pour qu'on soit tous milliardaires plusieurs fois, puis il n'y a personne qui partage avec nous autres. Pourquoi est-ce qu'il partagerait celui-là? Il n'y a aucune raison de croire que l'élite partagerait ça. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse sur le fait que vous avez remarqué la quantité de pays qui s'en vont dans l'espace en ce moment. Quand on dit pays, c'est les élites. Ce n'est pas vous et moi qui s'en allez dans l'espace. Et on s'en va de plus en plus dans l'espace. On envoie de plus en plus de fusées. SpaceX, d'ailleurs, qui est toujours rendu là, lui-là, Tesla. C'est assez étonnant. Est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on va chercher des ressources naturelles? Est-ce que l'élite est en train de s'enrichir, sans nous le dire, comme il le fait avec la Terre, de toute façon, toutes les ressources naturelles sur Terre, ça s'en va juste toujours dans les mêmes poches, là. Mais est-ce que, d'après vous, si il y a cet astéroïde-là, un astéroïde qui vaut combien, on a dit, 631 quintillions d'euros, il y en a combien? C'est à l'infini. Moi, j'ai un petit doute que, déjà, on est en train, tout le monde est rendu là, le Pakistan, le Sri Lanka, l'Inde, Israël, ils sont tous rendus dans l'espace. Puis SpaceX, qui est toujours, à toutes les semaines, en train d'envoyer un avion, Elon, puis qui vaut tellement d'argent. C'est fascinant. Est-ce qu'on est en train d'exploiter ça, puis on ne nous le dit pas? Sûrement. Ça ne m'étonnerait pas. Vraiment fascinant. Découvert en 1852 par l'italien Hannibal de Gasparis, le fameux astéroïde Psyche 16 ne peut devenir la propriété de qui que ce soit, apparemment, depuis 1967, le traité de Washington sur l'espace stipule qu'aucune organisation privée au public ne peut se prévaloir de la possession d'un corps céleste. Reste qu'aux États-Unis, le Space Act promulgué en 2015 favorise le droit des citoyens américains à entreprendre l'exploration et l'exploitation commerciale des ressources spatiales. Pensez-vous vraiment qu'ils vous le diraient? Une exploitation quelconque de ressources de l'estéorisme n'est de toute façon pas envisageable avant plusieurs dizaines de milliers d'années, en prenant en compte les cours actuels, la valeur du trésor qu'on se tue. Ce qui correspond à 84 milliards d'euros pour chaque habitant. Donc, il y en a qui ne sont pas si loin. Et on se demande qu'est-ce qu'ils font toujours, 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 toujours dans le ciel. Ils sont tous rendus là. Moi, j'ai un petit doute. Qu'en pensez-vous? L'exploration cosmique, hein? Probablement que c'est déjà commencé. Et ça doit être pas mal payant, puis on le sait même pas. Puis on n'en parle plus, c'est sûr, de toute façon, on n'en profitera pas. De toute façon. Mais il fallait que je vous en parle. Parce que j'ai reçu ça. Je pense que c'est... Max, d'ailleurs, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment apprécié et fantastique. Puis quand j'ai vu ça, je me disais, coudonc. Moi, ça fait qu'ils sont toujours là, eux autres. C'est sûr et certain qu'ils sont en train d'aller chercher des métaux précieux. Puis de s'enrichir. Et de s'enrichir. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada